Le festival existe depuis 12 ans maintenant, et il est devenu au fil du temps le plus grand festival de photos de France en extérieur. Sa philosophie reste toujours la même depuis 12 ans, celle de parler d'écologie, de développement durable, et de remettre l'homme au centre de préoccupations qui touchent la planète, en termes de bouleversements climatiques, en termes de nourriture, en termes d'alimentation, ou en termes de bonheur tout simplement. Le festival photo de l'Agassie s'inscrit dans la globalité du village. On en dit souvent d'ailleurs qu'il transforme le village de l'Agassie en un village dans les images. Plus d'une vingtaine d'expositions, dans les jardins, dans les rues, dans des endroits que l'on ne soupçonne même pas, que sont des écrins de verdure, qui répondent vraiment à la philosophie de l'exposition. Donc c'est une vingtaine d'expositions avec un parcours qui invite chacun à découvrir la globalité de ce village. Alors on oeuvre en fait pour que ce territoire de l'Agassie devienne un oasis de vie, lié aux préoccupations qui interpellent chacun d'entre nous, que l'on soit en Europe, que l'on soit en Asie, en Afrique ou autre continent. C'est de parler de ce qui nous menace aujourd'hui, mais parler également de tout ce que l'on a en termes de ressources et en termes de vitalité. Pour nous, on a positionné ce festival dans la rue, tout simplement parce qu'on veut s'adresser au plus grand nombre. Si on est devenu le plus grand festival de photos de France en extérieur, c'est pour investir l'espace public et pour lui redonner son titre de noblesse, celui d'interpeller, d'émerveiller, mais d'informer sur des réalités de ce monde. Donc ici, pas de doctrine, pas de moral, c'est juste mille et une réalités qui sont montrées à travers le regard choisi de photographes qui parcourent le monde. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de nous inscrire dans un mouvement de société, l'actualité. L'actualité pour nous, elle est là pour nous montrer en quoi chacun d'entre nous pouvons agir pour améliorer ce monde. L'actualité, le mouvement, on va le retrouver à travers une alternance de pays invités. Donc tous les ans un pays différent, tous les ans une thématique différente. Mais l'alternance, on va la retrouver ou ce mouvement, on va la retrouver également dans notre mise en scène. Ici, nous sommes reconnus par des grands formats. L'un des plus grands formats est derrière moi, plus de 70 mètres carrés, une photo de Fontana. Mais aussi cette alternance d'une photographie qui vient vers vous, mais vers laquelle vous devez aller dans des endroits plus cocooning, plus protégés. Donc toujours cette alternance, ce mouvement qui invite chacun d'entre nous à aussi prendre le mouvement. On a reçu depuis quelques années maintenant bon nombre de pays, le Brésil, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie cette année, demain le Japon. Ce sont des pays que nous voulons connaître et dont nous voulons faire partager aussi certaines réalités. Donc là, à chaque fois, un pays invité avec des photographes bien sûr de ce pays, mais également une thématique. Là cette année, nourrir la planète, en jeu pour la vie. Tout simplement, la thématique de l'expo universelle qui a lieu à Milan. Donc, pays invité d'Italie, expo universelle à Milan, on n'allait pas laisser passer l'opportunité. Donc on est là vraiment pour montrer aussi tous ces enjeux planétaires qui sont liés à la nourriture d'aujourd'hui et celle qui va nourrir les 7-9 milliards de gens que nous sommes aujourd'hui sur cette planète. Mais également un regard, à travers le regard aussi des photographes italiens, un regard sur ce pays, sur cette philosophie, sur cette subtilité. Pays des fois que l'on connaît, mais que l'on ne connaît pas pour la plupart. Donc, à travers ce voyage à l'Agassi, c'est aussi un voyage dans le pays invité. Alors, on accompagne bien entendu toutes les grandes actualités de ce monde liées à l'écologie. Et aujourd'hui, la COP21 illustre parfaitement notre thématique du Festival Photo de l'Agassi, celle d'alerter, d'informer et de faire réfléchir les gens sur certaines réalités liées aux enjeux écologiques de cette planète. La COP21, bien entendu, nous y participerons à travers également une exposition que nous prêterons devant le groupe Radio France à Paris pendant ce rassemblement de COP21. On dit souvent que le festival ici est un festival engagé. Je dirais plus que c'est un festival qui invite chacun d'entre nous à nous engager sur une problématique qui est la nôtre. S'il y a un discours qui est universel, compréhensible, un discours qui éveille entre nous notre propre histoire, c'est bien l'image, c'est bien la photographie. Et cette photographie, elle n'a pas de langage propre, elle a tous les langages. Travailler sur un festival photo tel que nous le faisons ici pour Alagassi, c'est donner la place à l'artiste. Et pour nous, l'artiste, le photographe entre autres, montre ce que demain est déjà. Et pour nous, il est important que nous éveillions chacun à ce regard d'anticipation lié à l'art, lié à l'émerveillement, lié à l'alerte, lié à l'émotion peut-être, mais lié surtout au raisonnement. Donc merci, merci à tous ces photographes, merci à tous ces artistes qui nous montrent ce que le monde de demain est déjà.